Si vous êtes chauve ou que vous n'avez plus beaucoup de cheveux sur la tête, vous devriez vraiment faire attention au soleil. Une zone de cuir chevelu qui est très à risque de cancer de la peau pour les personnes qui sont chauves, allopéciques, le pont de la calvitie. Tout le monde me dit toujours, mes docteurs, je ne m'expose jamais et pourtant ils arrivent avec des dégâts liés au soleil sur la peau. L'ensoleillement du quotidien, qu'on soit en train de déjeuner dehors, en train de se promener, en train de bricoler dans le jardin, tout ça, ça expose exactement autant au soleil que quand on est à la plage ou sur un transat en train de bronzer. Les UV, les ultraviolets vont aller provoquer des dégâts au niveau des cellules de la peau. Ils vont abîmer l'ADN dans le maillot de nos cellules, donc faire des mutations génétiques qui conduisent à des cancers de la peau à long terme. J'ai été moi-même touché par le problème en ayant un mélanome en 2017. D'abord, une fois qu'on a testé par un petit prélèvement le fait que c'était un mélanome, donc cancéreux. À partir de là, on a programmé une opération et suite à cela, une fois que la partie enlevée était suffisante, donc j'ai subi une greffe de la peau. L'opération en elle-même n'est pas très douloureuse, c'est plus les quelques jours qui suivent où ça tire beaucoup, en fait, c'est assez douloureux. Les gens ne se rendent pas forcément compte du cumul du temps d'exposition et puis on est sur une zone horizontale. Le rayonnement va être vraiment perpendiculaire à la surface de la peau et il va y avoir un maximum d'impact des UV. Quelle que soit la saison, en été, en automne ou en hiver, il faut donc faire attention à ne pas trop exposer son crâne au soleil et heureusement, les gestes pour se protéger sont assez simples. C'est important, dès qu'on est à l'extérieur, il faut vraiment mettre un chapeau en sachant que quand on met une casquette, en fait, on protège le dessus de la tête, c'est bien, ça protège également le front et un petit peu le nez, mais la casquette, elle ne va pas du tout protéger le dessus des oreilles, les joues, les faces latérales du cou et la nuque. Donc, si on veut une bonne protection, il vaut mieux un chapeau avec des petits bords plutôt qu'une casquette. Un bonnet ou un chapeau, ça, ça me casse les pieds. Donc, je pense que les gens, ça les dérange un peu parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir quelque chose sur la tête. Après ça, c'est une habitude à prendre comme pour d'autres choses, en fait. Je pense, c'est, voilà, c'est, on va dire, c'est la ceinture de sécurité de notre cuir chevelu.